Bonjour à toutes et à tous, puis merci beaucoup d'être présents et puis de votre intérêt pour les ateliers de philosophie avec les enfants. Donc je vais commencer tout de suite cette présentation pour 45-50 minutes maximum et puis un temps d'échange bien sûr entre nous ensuite. Voilà, donc Edvi Chiruta, moi je suis professeure des universités en philosophie et sciences de l'éducation à l'université de Nantes. J'enseigne à l'INSPE sur le site du Mande, donc mes étudianteux, c'est beaucoup beaucoup de filles, surtout depuis quelques années, sont des futurs professeurs des écoles, formation initiale, formation continue. J'ai fait ma thèse au siècle dernier sur le lien entre la philosophie avec les enfants et la littérature de jeunesse. Et l'ouvrage chez Hachette est le fruit de ses recherches et de ses réflexions depuis presque 20 ans maintenant sur le lien qui unit la philosophie avec les enfants et la littérature de jeunesse. Et depuis 2016, je suis titulaire de la chaire de l'UNESCO sur la philosophie avec les enfants. Voilà, donc je vais vous présenter les enjeux, les dispositifs, les conclusions que j'ai pu tirer de toutes ces années de recherche. Alors je vais commencer par décrire une image. C'est une image qui est tirée d'un documentaire, je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas je vous invite fortement à le visionner, un documentaire français qui est sorti en 2010, « Ce n'est qu'un début ». Les réalisateurs ont suivi pendant deux ans les mêmes enfants d'une école maternelle dans l'académie de Creil. Et c'est un documentaire extrêmement précieux pour nous informer sur ce que peuvent être les ateliers de philosophie avec les enfants et sur les effets surtout que peuvent avoir ces ateliers sur les compétences, les habiletés, les qualités humaines avec les élèves. Alors vous voyez cette image, je vous la mets là en gros plan. Elle nous dit beaucoup de ce que ça peut être un atelier de philosophie avec les enfants. Déjà vous voyez la disposition spatiale de la classe. On a bougé les chaises, on a bougé les tables et on a fait un cercle. Ça va être une disposition importante dans l'atelier de philo parce qu'on va créer ce qu'on appelle une communauté de recherche philosophique. Tous les mots sont importants. Communauté, la coopération. On va avoir besoin de l'intelligence de tout le monde. La question qu'on va se poser, c'est une question qui est très difficile. Les questions philosophiques, on y reviendra, mais une de leurs spécificités, c'est que la science ne peut pas y répondre. On se l'a posé déjà il y a 2500 ans. Socrate, Platon se l'a posé déjà. On se la pose encore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie ? Est-ce qu'il faut toujours obéir aux lois ? Comment on peut savoir qu'une chose est vraie ? À quoi on reconnaît qu'on aime vraiment quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est que la justice ? Vous voyez, c'est des grandes questions essentielles, fondamentales, universelles, intemporelles, mais très difficiles, très complexes. Et c'est une formule que j'utilise souvent. Ce n'est pas parce que la philosophie serait facile qu'on pourrait le faire avec de jeunes enfants. C'est parce que c'est difficile qu'il faut commencer tôt. Donc, on va s'entraîner à réfléchir et à penser collectivement. Donc, vous voyez le cercle où il y a un face-à-face des visages, où on va écouter aussi les idées des autres. On va se poser la question de savoir si ce que me dit l'autre finalement, eh bien, ce n'est pas peut-être un peu plus vrai que ce que je pensais moi au départ. Est-ce que ça m'enrichit ? Est-ce que je suis d'accord ? Est-ce que je ne suis pas d'accord ? Donc, cette coopération intellectuelle, elle fait partie de l'ADN, des ateliers de philosophie avec les enfants. Et la disposition en cercle, elle fait partie, vous voyez, de ce dispositif spatial qui engendre cette coopération des intelligences. La maîtresse est assise avec les enfants parce que la question qu'on se pose sur le bonheur, sur la justice, on se la pose à 4 ans et on se la pose à 45 ans, à 50 ans. C'est une question qui continue à nous habiter en tant qu'être humain. Et la réponse n'existe pas en tant que telle de façon unique et objective. La maîtresse n'a pas la réponse. Il y a plusieurs réponses possibles et elle n'est pas là pour arbitrer sur la meilleure réponse possible. Elle va être impartiale pour permettre de dégager avec les élèves les différentes idées, les différentes convictions, les différents repères qu'on peut dégager quand on s'en perd de cette question pour savoir ce que c'est qu'une vie réussie ou est-ce qu'on peut être heureux et méchant ? Question magnifique que m'ont posé des enfants il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on peut être heureux et méchant ? C'est une sacrée question. Parce que si ça tombe, les méchants, ils sont plus heureux que les gentils. Et ça, c'est un sacré problème, c'est vrai. Voilà, donc c'est une vraie question. L'adulte, il se la pose aussi. On se dit, c'est une belle question. Je n'ai pas la réponse. J'ai mes propres idées. Mais je ne donne pas mes propres idées aux élèves parce que ça risque de les influencer. L'idée, c'est qu'ils vont penser par eux-mêmes. Ils vont construire leurs propres repères. Et l'étayage de l'adulte, on va voir, est vraiment très important. Donc, vous voyez, on est en cercle, dans un face-à-face des visages. On va coopérer intellectuellement. La maîtresse, le maître, n'a pas la réponse. Mais il va étayer. Il va nous aider à réfléchir par nous-mêmes sur cette grande question. Ça, c'est très important. Il y a la bougie, vous voyez là, au centre de l'image. C'est un très beau rituel. C'est les lumières. Voilà. En conclusion, si j'ai le temps, je parlerai d'Anna Arendt. Anna Arendt, elle dit qu'une démocratie ne peut pas survivre si on n'offre pas aux citoyens des oasis de pensée. Des oasis de pensée, ce sont des moments où on stoppe l'affairement du monde, le zapping, l'urgence. On fait stop, on pense. Un, deux, trois. Pensez, comme le dirait Johanna Auken, qui est une grande théoricienne et praticienne de la philo avec les enfants, qui a écrit un livre qui s'appelle « Un, deux, trois. Pensez ». La bougie, vous voyez, c'est un moment où on arrête le temps, on fait pause, on prend le temps calmement, sereinement, de réfléchir ensemble. Ça va prendre 20 minutes, une grande section, ça peut prendre une heure avec les plus grands, mais le temps, ici, en quelque sorte, il va s'arrêter. Oasis de pensée. On allume la bougie et quand ce sera fini, cette oasis de pensée, on l'éteint et on peut reprendre l'affairement du quotidien. Donc la bougie, c'est un très beau rituel pour signifier cette oasis de pensée où on va développer nos idées, nos lumières. Et puis, alors, j'aime beaucoup cette image parce que vous voyez au centre, il y a les livres. Pascaline, la maîtresse, si vous regardez le documentaire, elle fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'elle bidouille sa façon de faire, elle va regarder ce qui existe dans les différents dispositifs de philo pour enfants. Donc elle entend parler de Michel Tozzi, elle entend parler de Jacques Lévin, elle entend parler d'Élvie Chiroutère, déjà à l'époque. Et elle teste plein de choses. Et dans cette image, on voit qu'elle teste le dispositif qu'il y a dans le manuel d'Achette. C'est la mise en réseau d'albums sur une question philosophique. C'est pour ça que j'adore cette photo, évidemment. Mais vous voyez, les livres sont au centre. Et c'est ce que je vais développer dans la conférence et ce que je développe dans le manuel. L'importance des médiations culturelles. L'atelier de philosophie, ce n'est pas un atelier où on vient parler de soi. On n'est pas en psychothérapie de groupe. On n'est pas là pour délivrer notre intimité. Ça ne regarde pas trop le philosophe, l'intimité. On travaille sur du concept. Le bonheur, l'amour, la justice. On ne parle pas de soi en philo. Si vous vous souvenez de vos copies de philo, le prof de philo, il vous disait, on ne dit pas « je ». On dit « nous », on dit « on », on dit « les humains ». On cherche à universaliser une réflexion sur le concept. Et il va falloir mettre l'intimité à distance. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on ne réfléchit pas bien, objectivement et sereinement, si on part de son expérience personnelle. On ne réfléchit pas sur la mort quand on est en plein deuil. On ne réfléchit pas, on ne philosophe pas sur l'amour quand on est en plein chagrin d'amour. On est dans l'affect, on est dans l'émotion. Et on n'est pas capable, affectivement, de prendre assez de distance pour réfléchir de façon sereine. Les albums, ils vont nous permettre de prendre cette bonne distance affective. On va parler du bonheur, on va parler de l'amour, on va parler de la justice, mais pas à partir d'expériences personnelles. Trop chargé l'affect. Pas une bonne matière pour philosopher. On va partir des personnages. Les personnages, ils vont permettre à la fois d'incarner dans des situations concrètes, faut-il toujours dire la vérité ? Alors, le chasseur dans Blanche-Neige, Pinocchio, le petit garçon qui crie au loup. Donc, on incarne évidemment les problématiques dans des situations. Mais ces situations, elles ne relèvent pas du vécu et de l'intime, elles relèvent de l'imaginaire. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mes travaux de recherche depuis 20 ans. La littérature, c'est une médiation extrêmement riche pour philosopher, justement parce qu'elle permet à la fois d'incarner et de mettre à distance la question philosophique et donc de permettre aux élèves et aux enseignants qui animent d'être dans une bonne distance qui permet l'exercice de la pensée. Voilà, donc très belle image qui vous montre justement la mise en réseau d'album sur une question philosophique. Et Pascaline, elle a vraiment fait ce qui est préconisé dans le documentaire, c'est-à-dire que là, elle va avoir trois séances de réflexion. C'est sur le thème de la vie et de la mort. Donc là, vous voyez, c'est une image de séance de discussion. Mais en amont de la première séance, elle a lu en lecture plaisir, en lecture offerte, cinq, six albums sur la problématique qui sont placés au centre du cercle des enfants. Et elle va étayer la maîtresse. Et les enfants vont être invités à proposer leurs idées, à proposer leurs exemples à partir des albums et des personnages qui connaissent tous, puisque les lectures ont été lues en amont, et qui vont servir de base pour la réflexion philosophique. Donc je passe là, je voudrais, alors voilà, la fiche du documentaire, allez-y, n'hésitez pas. Et puis alors, ce cas de formidable aussi, ce que je n'ai pas dit là, c'est qu'ils ont filmé sur deux ans. Les ateliers de philosophie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est difficile de philosophie. On va demander aux élèves toute une série d'habiletés de pensée, de compétences intellectuelles. Il va falloir argumenter, problématiser, conceptualiser, s'écouter les uns les autres. C'est vraiment difficile, l'exercice de la philosophie. Et donc, il faut du temps. Comme toute pratique ambitieuse, comme toute pratique exigeante, comme apprendre un instrument de musique, ce n'est pas en trois fois. Eh bien, la philosophie, ça ne va pas être en trois fois non plus. C'est un exercice qui est lent, qui est patient. Ça va demander de la régularité, et donc du temps long. Et ce qui est super dans ce documentaire, ce sont les deux ans, justement, qui sont ramassés sur 1h45. Mais on peut vraiment voir, quand on est praticien de la philosophie, qu'est-ce que ça peut donner, effectivement, des ateliers de philo qui se font de façon régulière dans une classe. Et là, les effets, ils sont flagrants. Mais quand on débute, et puis quand on a les élèves, ne serait-ce qu'une année, et qu'on n'en fait pas non plus toutes les semaines, des ateliers philo, dans le cadre de l'EMC, on peut être découragé en se disant, bah, ça ne marche pas, ils ne s'écoutent pas, ils ne réfléchissent pas bien, ils ne donnent pas des exemples, ça tourne un peu en rond, c'est un peu radé, pas crête. C'est normal quand ils débutent. Ce n'est qu'un début. Ce n'est que quand les pratiques, encore une fois, sont régulières et sur du long terme, qu'on voit les effets. Et les effets, ils sont extraordinaires. Donc, il faut y aller. Vous faites ce que vous pouvez en disant, bon, je fais une séquence, deux séquences cette année-là, puis j'en ferai plus les années suivantes. Mais vous savez que ces pratiques-là, si elles sont faites de façon régulière, elles ont des effets formidables sur les enfants, donc il ne faut jamais lâcher prise. Voilà. Je souligne un paradoxe, cette rencontre entre le monde de la philosophie et le monde de l'enfance. La philosophie, officiellement, elle est enseignée en France, qu'aux lycées et dans d'autres pays même qu'à l'université. Donc, c'est en fait, on philosophe quand on n'est plus un enfant dans l'institution. Quand on est un jeune adulte, alors là, on peut philosopher. Et je vous rappelle qu'en France, on dit toujours la philo en terminale. Eh bien, il faut rappeler que ce sont les lycées généraux et technologiques. Il n'y a toujours pas de philosophie de façon officielle dans les lycées professionnels. Et j'en profite pour remercier Hachette qui vient de sortir quand même le premier manuel d'atelier de philo en lycée professionnel. Et ça, je trouve qu'en termes de valorisation de l'estime de soi, de dignité des élèves de lycée professionnel et démocratisation de la philosophie, c'est vraiment extrêmement important. Donc, la philosophie, pour moi, pour toute une communauté, elle devrait être enseignée beaucoup plus tôt qu'en terminale. En fait, dès qu'on arrive à l'école, on commence comme les autres disciplines. Et évidemment, elle devrait être réservée à tous les élèves dans toute l'école. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour se poser des questions philosophiques. Et ça, vous le savez, vous côtoyez des jeunes enfants à longueur de journée, en tant qu'enseignant, ou en tant que parent, ou même grand-parent, oncle, tante. Les enfants nous posent des questions philosophiques existentielles et fondamentales. Et ils les posent vraiment. Est-ce que le premier homme avait une maman ? Pourquoi il y a des gens qui sont méchants ? Pourquoi il y a des gens qui font la guerre ? Pourquoi il y a des pauvres ? Ça, c'est des questions. Ils nous renvoient à ces questions-là et elles nous désarçonnent ces questions-là. Parce qu'ils ont cet étonnement devant le monde, dont parle Aristote, toute pensée humaine d'être d'abord du fait que les humains, contrairement aux animaux, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal, dit Aristote, c'est la capacité à s'étonner. C'est parce que d'abord et avant tout, l'homme devant le monde s'étonne. Et pourquoi ? Et comment ? Que vont naître les mythologies, les sciences, les religions, les arts et la philosophie existent d'abord et avant tout parce que l'humain se pose des questions ? Et l'enfant de 3-4 ans, il nous renvoie cette expérience originelle de l'humanité. Et pourquoi ? Et comment ? Et nous, adultes, en fait, on a perdu ça. On est rentré dans l'ordre du monde. Bon, il y a des pauvres, il y a des riches, il y a la guerre, il n'y a pas la guerre, voilà, il y a des gens heureux, il y a des gens malheureux. Ou on met les questions un peu sous la table parce qu'elles sont un peu compliquées, il y a la mort et tout ça, il y a quoi après ? Des fois, pouf ! Eh bien, lui, l'enfant, il arrive en toute naïveté et il nous pose ces questions-là et des fois, il nous embête bien avec leurs questions. Mais notre devoir et notre responsabilité d'adultes, c'est justement de les écouter, de les entendre et de les guider dans ce questionnement-là. Alors, la philosophie avec les enfants, même si institutionnellement, ce n'est pas dans les programmes, ça se développe sous des formes extrêmement diverses partout dans le monde, d'où une chaire UNESCO qui a pu être inaugurée en 2016 et qui coordonne un réseau absolument international, c'est vraiment dans tous les continents, tous les pays, il y a des professeurs, des enseignants, des associations de philo pour enfants. Elle est préconisée dans certains programmes de l'école primaire, je pense à la Belgique où l'EMC, en fait, chez eux, c'est un cours de philosophie et citoyenneté et l'ONU, par le biais de l'UNESCO, préconise la philosophie avec les enfants dans les systèmes éducatifs à l'horizon 2030. Donc, c'est une préconisation de l'ONU. Petit historique, rapidement, quelques noms enfin, en tout cas, un nom qui est vraiment extrêmement important, Mathieu Lipman, qui était professeur à l'université de Montclair dans le New Jersey dans les années 70 et il est le tout premier chercheur, en fait, à s'intéresser à une démocratisation de l'exercice philosophique, à faire des expériences dans les classes et à construire les premiers manuels. À Chète, voilà, il y en a plein, il y en a chez plein d'autres maisons d'édition, il y en a même pléthore aujourd'hui et c'est très bien pour les enseignants parce que vous avez plein d'outils et de ressources à votre disposition mais à l'époque, il n'y avait absolument rien. Et Mathieu Lipman, il est le premier à avoir non seulement théorisé la philo avec les enfants mais avoir extrêmement concrètement construit des outils pédagogiques pour les enseignants sur le terrain pour diffuser ces pratiques. Alors, comment ça fonctionne ? J'espère que vous voyez un peu l'image derrière. Pareil, le cercle, c'est une communauté de recherche philosophique. La classe se transforme et ça va s'inspirer des méthodes scientifiques. On est comme dans un laboratoire et tout le monde est un petit philosophe, un petit scientifique, un petit chercheur et on va évaluer les idées qui vont être émises par les participants. On va examiner, on va juger, on va faire ce que j'appelle avec des adolescents des autopsies d'idées. Ils adorent ça, ça leur parle beaucoup. On a une idée, tout d'un coup, qui arrive sur la table. La justice, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est intéressant. Allez, on met l'idée sur la table et puis on va ouvrir. Puis on va voir est-ce que c'est toujours vrai, à quelles conditions c'est vrai, quels sont les présupposés, les conséquences de cette affirmation-là. Donc, à partir d'une problématique, on va le voir qui est souvent, et en tout cas dans le dispositif chez Hachette, soulevé à partir de la lecture d'une histoire. Tout d'un coup, on a une question. La question que je citais tout à l'heure, est-ce qu'on peut être heureux et méchant, voilà, qui arrive ? Les enfants vont être invités à formuler des hypothèses. Oui, non, peut-être. Déduire des présupposés, qu'est-ce que ça présuppose, quels sont les implicites et des conséquences. Justifier leur opinion, tu peux donner un exemple. Et donc, on va évaluer collectivement la validité, à la fois rationnelle, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est rationnel, est-ce que ça tient la route, tes arguments, et éthique ? Est-ce que tu souhaiterais vivre dans un monde où ? Est-ce que c'est souhaitable d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, et est-ce que ça tient la route d'un point de vue rationnel ? L'atelier de philosophie, ce n'est pas un atelier de parole. On n'est pas là pour dire ce qu'on pense, on est là pour penser ce qu'on dit. J'y reviendrai sur cette distinction, il ne faut pas chercher à tout prix à ce qu'il parle, il faut chercher à tout prix à ce qu'il pense. Et on va voir qu'il y a d'autres modalités aussi que l'oral en grand groupe, il y a de l'oral en petit groupe, où des enfants sont plus à l'aise pour exprimer leur pensée, et puis à la trace écrite. On peut penser sans parler, et on peut parler sans penser. L'important, c'est qu'il pense. Donc on va voir, et dans H7, on a vraiment essayé aussi de vous proposer des séances, où on propose qu'à l'intérieur d'une séance d'une heure, il y a des moments d'oral en grand groupe, d'oral en petit groupe, et aussi de l'écrit. Comme ça, les enfants ont toujours la possibilité, dans ces différents moments de pensée, d'être à l'aise pour exprimer leurs idées. Donc ils vont développer dans la communauté de recherche philosophique une pensée qui va être à la fois critique, on développe l'esprit critique, la rationalité, la logique, la pensée complexe aussi. Une pensée vigilante, on prend soin de ses idées et on prend soin des idées des autres. Les enfants vont très vite comprendre que dans l'atelier de philosophie, justement, on ne dit pas n'importe quoi comme ça. Quand on dit quelque chose, ça va être pris au sérieux par l'adulte, ça va être pris au sérieux par les autres, et on va voir, ah tu dis ça, c'est intéressant, et bien on va voir jusqu'à quel point on peut affirmer ce que tu nous dis là. Ça tient la route, ça ne tient pas la route. Donc les enfants qui sont un peu provocateurs et qui disent des bêtises pour faire rire de la galerie, si on leur dit attention, tu viens de dire ça, non, 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 non. Allez, on examine, on va regarder, on va regarder si c'est vrai, à quelles conditions c'est vrai. Au bout de quelques séances, ils ont compris qu'on les prenait au sérieux, ils prennent soin de leurs idées, ils ne disent pas n'importe quoi, et ils prennent soin des idées des autres. Tiens, un tel me dit ça, il n'est pas d'accord avec moi, et bien je vais réfléchir si finalement, je continue de penser ce que je viens de dire et que je ne suis pas d'accord avec lui, ou si ce qu'il vient de dire, finalement, alors j'adore quand les enfants font ça en atelier philo, il y en a un qui fait j'y avais pas pensé, ah, j'y avais pas pensé, et là, l'activité de penser, ah, j'y avais pas pensé, ah, ça me fait réfléchir, et je vais voir, je vais voir, je vais continuer à réfléchir pour voir ce que je continue de penser, ce que je viens de dire, ou au contraire, si ce que tu viens de dire, finalement, ça fait bousculer un peu mes lignes. Et puis finalement, des fois, je peux me rendre compte aussi que j'ai dit une bêtise, je dis un truc, et puis je me rends compte que c'est un préjugé, une idée toute faite, et en réfléchissant, je me dis, en fait, je pense pas ce que j'ai dit. Et ça, c'est vraiment un exercice philosophique. Et créatif, parce qu'on va voir qu'on va beaucoup parler d'imagination, justement avec les albums, on va s'imaginer à la place des personnages, et donc l'atelier de philosophie, ça développe aussi les capacités créatives des enfants. Donc c'est une expérience, c'est évidemment pas un cours de philosophie qui est dit par l'adulte, et puis on va gratter, et je crois qu'il y en a beaucoup malheureusement en terminale qui ont pu faire une expérience de la philosophie assez malheureuse, parce que justement ils n'étaient pas en activité eux-mêmes de pensée, mais là, les ateliers de philo, c'est une expérience commune de pensée qui va faire le pari de développer sur le long terme l'esprit critique de chacun par la rencontre avec les autres, avec la maîtresse, le maître qui éteille, et puis, on va le voir avec les œuvres. Alors ça, c'est l'hypothèse de mes recherches, quand j'ai découvert l'existence de la philosophie avec les enfants, j'ai d'abord été un peu dubitative en tant que prof de philo, justement, est-ce que les enfants peuvent vraiment philosopher, est-ce qu'on peut penser un enseignement précoce de la philosophie, et je me suis dit de toute façon, si on fait de la philo avec les enfants, comme je le disais tout à l'heure, comme l'intimité ce n'est pas une bonne matière, et puis que les enfants, de toute façon, ils sont dans le vécu, ils sont dans l'intime, comment on peut faire ? Surtout qu'on ne peut pas faire un atelier de philo en grande section, en CP ou en CM2, en ramenant, comme en terminale, un texte de Kant ou d'Aideguerre, ça, ça ne va pas le faire, ça c'est sûr. Bon, donc il faut de la médiation culturelle, les textes de philosophie classique sont trop difficiles d'accès, ok, par quoi on peut passer ? Ben, la littérature. Voilà, donc l'hypothèse de ma recherche était ça, il faut des médiations culturelles pour une mise à distance affective de la notion travaillée, les textes de philo classique sont trop difficiles, allons voir si du côté de la littérature de jeunesse, il n'y a pas des supports qui puissent être pertinents pour philosopher avec les enfants. Et la réponse a été oui, de mon hypothèse. Voilà. Et je me suis rendu compte, vous voyez, que parallèlement au développement de la philosophie avec les enfants sous différentes formes, la littérature de jeunesse contemporaine, elle va aborder désormais avec beaucoup de subtilité et de complexité des questions philosophiques existentielles. Vous savez, il y a eu une révolution dans la littérature de jeunesse ces 50 dernières années, c'est plus du tout le même univers que dans les années 60. La littérature de jeunesse, elle a aussi été révolutionnée par un certain regard qu'on porte sur l'enfant au niveau contemporain. Ça, la littérature de jeunesse, elle est toujours révélatrice de la façon dont une époque, dont une culture se représente le monde de l'enfance. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant ? De quoi a-t-il besoin ? Quand on définit l'enfant comme, et je le mets, en italique, une petite chose innocente et ignorante, la pureté et l'innocence. Il ne faut surtout pas lui parler de la mort, il ne faut surtout pas lui parler de l'injustice, de la guerre. On va mettre ces questions-là, on les met sous le tapis parce que l'enfant, il est tellement pur, il est tellement innocent que surtout, 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 on ne lui parle pas de ça. Ça, c'est une vision un peu rousseauiste. La pureté, l'innocence et on retarderait au maximum l'âge auquel les enfants seraient confrontés finalement au monde. Bon, en fait, la psychanalyse, elle a rayé de la carte cette vision de l'innocence et de la pureté en montrant que l'enfant, c'est un sujet au monde. Ce n'est pas la peine de lui cacher que la mort ou que la guerre existe, il le sait. Surtout avec l'ère médiatique, on ne peut plus cacher la justice, le mal, le mensonge, l'enfant le sait. Et au contraire, on va devoir prendre en compte ces interrogations-là et avec des grands récits, l'aider à agrandir et à penser. Les années 60-70, le succès de la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim a joué un grand rôle dans la vulgarisation de la représentation de l'enfant par la psychanalyse. Un sujet. L'enfant est une éponge. Voilà. Il est au monde et il voit, il écoute, il entend, il sait. Voilà. Et comme les adultes, il a besoin d'être guidé et il a besoin, on va le voir, de littérature pour répondre, encore une fois, à ces questions existentielles. C'est la leçon, là, vous voyez, j'ai mis dans cette diapo-là, c'est un peu la leçon qui a été tirée du succès mondial de la psychanalyse des contes de fées de Bettelheim. Les enfants ont des préoccupations existentielles intenses et même très jeunes, 3-4 ans, ils sont capables d'interpréter le message latent des récits, Bettelheim le montre avec les contes, pour dépasser leur angoisse inconsciente et répondre à leurs questionnements métaphysiques profonds. Le verbe interpréter, je l'ai mis en grave, vous savez qu'il est au cœur des programmes de littérature au cycle 2 et 3. L'enfant est capable d'avoir accès à des grands récits, pas seulement à Martine et Tchoupi. Ça, Martine et Tchoupi, vous voyez, ce sont des albums qui sont basés sur une représentation de l'enfant comme petite chose innocente, ignorante, qui a besoin d'être protégée au maximum des préoccupations du monde des adultes. On ne meurt pas dans Martine, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas le chômage. Ce sont des albums qui édulcorent énormément le sens de l'existence. C'est une littérature de divertissement. Alors, pour être clair sur ces ouvrages-là, il y a deux grandes fonctions de la littérature. Pourquoi on va chercher un livre en librairie ou en bibliothèque ? Il y a deux grandes fonctions. Il y a une première fonction, et ça, c'est vrai pour les enfants comme pour les adultes. D'abord, on peut avoir besoin de lire un livre ou de regarder un film, c'est pareil, pour se vider la tête. On est fatigué, on a des soucis, le monde est terrible, et on va aller s'évader dans l'imaginaire pour se vider la tête et surtout qu'on ne nous parle pas de mort, de virus et de guerre. Et on va aller lire pour les enfants Martine, petit ours brun, tchoupi, et pour les adultes, des polars, des collections à l'eau de rose. On sait que c'est bête, que ça n'a pas beaucoup de profondeur, mais c'est exactement ce qu'on cherche. Le cinéma, c'est pareil, vous allez choisir un film, vous savez très bien, ça ne va pas vous faire réfléchir, c'est le but. Donc, on a besoin de récits qui nous divertissent au sens du philosophe Pascal. On sait qu'on va mourir, le monde est terrible, on a besoin de divertissement. Comme dirait Stromae, alors on danse. Alors on danse. Et on en a besoin. C'est un vrai besoin fondamental, et donc ces livres-là, ils ont une vraie fonction. Il ne s'agit pas de dire « Ah, il ne faut pas lire ! » Non ! C'est une fonction de divertissement. Par contre, la littérature, elle a une autre fonction. Elle a une fonction qui est non pas de nous échapper du réel, mais au contraire, de nous permettre de mieux comprendre. Et on peut aller aussi dans une bibliothèque ou aller au cinéma, choisir un livre, voir un film, on sait qu'on va être bousculé. On sait que ça va nous faire réfléchir. Et c'est ce qu'on y cherche, parce qu'on se pose des questions. Voilà. Et qu'on a besoin d'avoir accès à des discours sur le monde qui vont nous faire réfléchir, qui vont donner du sens, qui vont donner des repères. Et les enfants ont besoin des deux. Ils ont besoin d'une littérature de divertissement et ils ont besoin, comme le dit Bettelein, des récits subtils, poétiques, intelligents, complexes, à forte portée philosophique, qui vont leur permettre, eux aussi, de répondre aux questions qu'ils se posent sur le monde dans lequel ils vivent. Et le manuel d'achat, il est vraiment basé essentiellement sur cette première catégorie d'albums, des récits, des albums contemporains à forte portée philosophique, qui vont aborder avec complexité des questions qui sont complexes. Voilà. Je vous en ai mis quelques-uns. C'est un panthéon personnel que vous retrouverez dans le manuel. Tommy Angerer, grand, grand écrivain, pas un auteur seulement jeunesse, un grand écrivain, qui nous apporte des récits complexes, intelligents, subtils sur des questions qui sont délicates. La guerre, là ici, l'intolérance, l'amitié aussi. Voilà, quelques-uns que vous retrouverez. Yacouba, un magnifique dilemme moral. C'est magnifique, c'est de la grande littérature. Les ouvrages de Rascal, de Solotarev, d'Anthony Boin, de Claude Ponty. Vous voyez, là, ce n'est pas le même champ littéraire que Martine et Tchoupi. Ce n'est pas la même fonction. Les deux sont utiles. Voilà. Mais quand on va faire la philosophie, on va s'appuyer sur cette catégorie d'albums qui abordent des questions difficiles, complexes, mais qui les abordent avec beaucoup d'intelligence et de poésie. Je cite une maison d'édition qui est l'initiale, mais je fais beaucoup référence aux grandes maisons d'édition. Vous retrouverez des albums de l'École des loisirs, de Seuil, de Gallimard. Et puis, on a mis aussi en avant des maisons d'édition indépendantes. Et je pense à une amie, voilà, Juliette Grégoire, que je salue, qui a une maison d'édition qui s'appelle l'initiale et on a mis plusieurs ouvrages aussi de l'initiale dans les mises en réseau. Donc, les albums qui sont proposés dans les séances philo du manuel sont essentiellement de cette catégorie-là. Vous trouverez aussi dans le manuel ce que j'appelle un genre intermédiaire. On a vu apparaître ça il y a une quinzaine d'années dans le marché de l'édition, peut-être un petit peu plus parce que Le Monde de Sophie, c'est 95, grand succès de librairie, un livre qui vulgarise l'histoire de la philo, ça devient un best-seller. Et donc là, on a vu apparaître des récits qui vulgarisent l'histoire de la philo. Alors, vous en retrouverez aussi dans le manuel, j'en mets régulièrement, il y a les philophables de Michel Picmal, il y a les collections des petits Platons, il y a des mythes de Platons qui sont adaptés en album jeunesse, la caverne de Platon, vous l'avez dans la séquence sur croire et savoir, notamment. Et puis dans le manuel, vous trouverez aussi des références de manuels de philo pour enfants. Ça, c'est tout à fait intéressant d'un point de vue de ce que je disais tout à l'heure sur que la littérature est symptomatique de la représentation qu'on a de l'enfance. Il y a 10-15 ans, les manuels de philo pour enfants, ça n'existait pas. Et tout d'un coup, mode éditorial, ça veut dire que notre société a reconnu aux enfants la capacité de philosopher. C'est nouveau. Les historiens diront la philo pour enfants, un des symptômes de reconnaissance, c'est ce qui s'est passé dans la littérature dite de jeunesse. On a vu apparaître dans les années 2010, ces collections-là qui remportent un grand succès et qui fleurissent dans le monde de l'édition. Donc, il y a les goûters philo, chez Gallimard, vous avez Chouette Pensée, Astrapi, chez Nathan, toutes les maisons d'édition ont leur collection de philo pour enfants. Donc, vous voyez en 50 ans la révolution, mais qui affirme cette révolution que les enfants se posent des questions existentielles sur le monde dans lequel ils vivent, ils ont besoin de grands récits pour pouvoir y répondre et y réfléchir. Et aujourd'hui, autant la difficulté il y a 50 ans ou même 30 ans, c'était de trouver ce type d'ouvrage, votre difficulté aujourd'hui, ça va être de les choisir. Et c'est plutôt un bon signe par rapport à la représentation qu'on a de l'enfant aujourd'hui dans nos cités. Je termine avec une phrase de Corentin qui en exergue du manuel, il ne faut pas seulement des livres pour endormir les enfants le soir, mais aussi pour les réveiller le matin. Et c'est ce qu'on fait quand même en atelier de philosophie, on leur lit une histoire non pas pour les endormir, mais au contraire pour les réveiller. Voilà, j'espère que vous êtes toujours là, c'est toujours un peu bizarre de parler un peu toute seule devant un écran, heureusement que je me regarde qui sont là, mais vous me poserez vos questions après. Je vais vous présenter maintenant une séance qui est décrite dans le manuel et qui est justement à quoi ça peut ressembler une séance d'atelier philo à partir de la lecture d'un album. Alors, j'ai choisi l'anneau de JGS que vous retrouverez dans le manuel, dans la séquence sur la liberté. C'est la séance, d'ailleurs, c'est la séance qui ouvre la nouvelle version du manuel, l'anneau de JGS de Platon. Donc, je vous présente cette séquence et puis, je vais vous montrer, je vous ai préparé aussi des photos de tableaux. Il se trouve que dans le cadre de la chaire UNESCO, j'ai pu mener ce qu'on appelle une recherche-action, c'est-à-dire que j'ai mené l'atelier que je vais vous présenter, j'ai pu le mener dans des classes du monde entier avec des enfants de milieux sociaux, culturels et économiques extrêmement différents les uns des autres pour voir si justement ce même atelier de philo, comment il raisonnait avec des enfants qui venaient à la fois de Monaco, les enfants les plus riches du monde quasiment, et des enfants du Bénin qui ont correspondu ensemble. Voilà, donc des milieux sociaux, culturels, économiques très différents qui vivent la même séance et je vais vous montrer en fait qu'en fait ils disent la même chose. Ces enfants du monde entier, il y a une très grande universalité. Voilà, quelques photos, vous voyez, de ces ateliers que je vais vous présenter. Des enfants de Monaco, les enfants du Bénin, 80 élèves, c'est le top que j'ai fait là, 80 enfants, c'est pas mal quand même en termes d'effectifs, Sénégal, Côte d'Ivoire, Nouvelle-Zéande et Liban. Donc, l'atelier qu'ils ont vécu, c'est ce que je vais vous montrer là. Donc déjà, le dispositif que vous retrouverez donc dans le manuel, lire l'histoire jusqu'à ce que. Donc, on commence l'atelier de philosophie, alors vous retrouverez dans le manuel les démarches, comment on présente ce que c'est que la philosophie avec les enfants, dans le cadre pour prendre la parole et on commence par lire l'histoire à toute la classe. Alors l'histoire, elle est là, j'ai pris mon album, il est là, vous voyez, l'anode Gigesse de Platon. Il était une fois. Il était une fois Gigesse, un berger qui était au service du roi. Un jour, au cours d'un violent orage, accompagné d'un tremblement de terre, le sol se fendit en deux et il se forma une grande ouverture près de l'endroit où Gigesse gardait son troupeau. Plein d'étonnement, il y descendit. Et que vous, alors là je compte aussi aux enfants, je ne tiens pas compte forcément du texte lui-même, je compte et puis je peux adapter le vocabulaire en fonction de l'âge, donc n'hésitez pas aussi à faire ça, à compter. Gigesse descend sous terre et il trouve allongé par terre le cadavre d'un géant, un géant mort. Et le géant porte à son doigt une bague en or. Gigesse s'approche du cadavre, retire la bague au géant, met la bague à son doigt qui prend la taille du doigt de Gigesse et Gigesse repart sur terre sans prendre autre chose. Quelques jours plus tard, nous dit Platon, Gigesse se rend à une réunion avec ses autres camarades bergers où ils discutent ensemble de l'état de leurs troupeaux. Et Gigesse, lui, pendant la réunion, il n'est pas très attentif, il joue avec sa bague. Je ne sais pas si vous voyez la caméra, Morgane, je la place bien, je prends une grande bague, c'est toujours important dans cette séance-là. Je le montre aux enfants, mais Gigesse, lui, il n'écoute pas trop pendant la réunion, il joue avec sa bague. Et sans le faire exprès, nous dit Platon, il tourne le chaton de la bague vers l'intérieur de la main et aussitôt, il devient invisible. Ses voisins qui parlent de lui comme s'il était parti. Gigesse trouve ça bizarre, il retourne la bague à l'extérieur, il redevient visible. Il va se cacher, il fait l'expérience plusieurs fois, et effectivement, il se rend compte que quand l'anneau est à l'intérieur de la main, il est invisible à ses voisins. Personne ne peut le voir. Et quand elle est à l'extérieur, il redevient visible. Cycle 3, il y en a toujours un qui vous dit « Ah, c'est comme le seigneur des anneaux. » Et là, vous pouvez lui dire que Tolkien s'inspire de Platon. Voilà, le premier de tous les philosophes avec Socrate, Harry Potter et sa cape. Je lis l'histoire jusqu'à ce que... À ce moment-là, donc là, on était en grand groupe, on lit l'histoire jusqu'à l'épisode. Jigès découvre que la bague a le pouvoir de le rendre invisible quand il veut. À ce moment-là, on met les élèves en petits groupes. Deux questions, 10 minutes de réflexion par petits groupes. Vous gérez, alors dans le manuel, je mets 10 minutes par 6, vous pouvez les mettre 15 minutes par 4 ou en binôme, vous gérez, c'est votre classe. Si vous trouvez qu'ils ne sont pas autonomes, cette séance-là, vous pouvez le faire aussi en grand groupe. Mais c'est très efficace de les mettre par petits groupes sans la présence de l'adulte pendant 10 minutes sur ces deux questions. Vous leur demandez que va faire Jigès. C'est un berger. Il a une bague qui rend invisible à votre avis. Qu'est-ce qui va se passer ? Et deux, vous leur proposez ce qu'on appelle en philosophie une expérience de pensée. Et imaginez. Ça marche tellement bien en philosophie. Dans le manuel, vous en trouverez plein des expériences de pensée. Imagine. Imagine, tu es à la place du personnage. Tu es à la place de Yacouba, tu es à la place de Cyrano. Tu fais quoi ? Tu es le meilleur ami du personnage. Qu'est-ce que tu lui conseilles ? Ça, c'est super efficace en philosophie. Se mettre à la place du personnage. Qu'est-ce que nous, on ferait de façon imaginaire ? Ou si on était le meilleur ami du personnage, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? Donc, vous leur donnez ces deux questions. 10 minutes. Vous les laissez macérer. Il faut intervenir le moins possible. Et vous allez voir, ça va se mettre à rigoler dans les groupes. Ça rigole. Ça rigole, ça rigole, ça rigole. Parce qu'une fois qu'on revient en grand groupe, là, on mutualise les idées. Vous prenez les idées pour la première question. C'est la deuxième qui m'intéresse le plus. Je vais vous montrer. Mais vous prenez les idées pour qu'est-ce que va faire Giges. Vous mettez 3-4 idées au tableau. Vous leur lisez la fin. La fin, en fait, dans le mythe de Platon, c'est très court. Giges va au château du roi, il séduit la reine, il tue le roi et il prend le pouvoir. Donc, il décide de devenir roi à la place du roi. Deuxième question. Là, vous passez plus de temps. Qu'est-ce que vous vous feriez si vous étiez invisible ? C'est là que je peux vous montrer ce que les enfants du monde entier disent. Ils disent la même chose. Qu'on soit au Bénin, qu'on soit à Monaco, qu'on soit au Liban, en Nouvelle-Zélande ou à Paris ou en Mans, tous les enfants du monde, vous allez voir, catégories, exemples, idées retrouvées dans toutes les classes. Des enfants qui sont invisibles une journée, qu'est-ce qu'ils font ? Les adultes font pareil. Je le fais en formation à l'INSPE, mes étudiants disent la même chose. Ils transgressent les interdits, mais invisibles. Et qu'est-ce qu'on fait ? On vole. Les exemples changent en fonction de l'âge. Voler, tout le monde le dit, enfants, ados, adultes. Par contre, vous avez 6 ans, vous volez des bonbons. Vous êtes un ado, vous volez des objets, les téléphones portables, les vêtements. Les adultes, en INSP, en formation initiale et continue, ils vont directement à la banque. Voilà. Donc, voler, tout le monde vole. de la nourriture, vous pouvez calculer votre âge mental. Si vous avez pensé à de la nourriture, 6 ans. Voilà. La fraude aux moyens de transport, tous. Prendre l'avion sans payer, prendre le train sans payer, voyager gratuitement. En Afrique, ils rajoutent 100 visas. La touche culturelle. Voilà. En France, beaucoup, Luxembourg, Belgique, Suisse, ils prennent le train, ils vont à Disneyland Paris. Et ce qui est bien à Disneyland Paris, quand on est invisible, ils y pensent, c'est rigolo, on ne fait pas la queue. Voilà. Mais la fraude aux moyens de transport, les adultes aussi, prendre l'avion sans payer. L'espionnage, on est invisible. Allez écouter ce que les copains et les copines disent de moi quand je ne suis pas là. Les adolescents, les vestiaires des filles pour les garçons, les filles vont voir les stars dont elles sont fans dans leur intimité. Voilà. Et les adultes, les lieux interdits, les lieux de pouvoir. Et chez les enfants, on peut avoir aussi dans les lieux interdits la NASA. Voilà. Mais bon, l'espionnage, ça, vous l'aurez, faites j'ai l'aise, vous verrez, vous aurez volé, vous aurez l'espionnage, ça c'est sûr. Faire des blagues, faire peur, se venger, ça c'est une grande catégorie. Se faire plaisir, échapper aux contraintes, alors évidemment, les enfants, ils ne vont pas à l'école, ils conduisent la voiture, ils regardent la télé toute la nuit, ils se baladent tout nu, enfin, tout ce qui est interdit. Et puis alors, vous allez avoir, dans tous les groupes, il y a au moins un groupe qui a une idée comme ça, on transgresse les interdits, mais ce n'est pas pour soi, pas pur plaisir égoïste, je me fais plaisir, je vole, je triche, j'espionne, etc. On transgresse les interdits, mais attention, c'est avec l'idée de rendre le monde meilleur. Alors, il y a les robins des bois, je vole, mais je redistribue l'espionnage des lieux de pouvoir pour révéler au monde des secrets cachés, la zone 51, par exemple, voilà, l'Elysée, voilà, et alors le meurtre. Il y a toujours un groupe, volé, c'est tous les groupes, si vous avez cinq groupes dans la classe, les cinq groupes, ah ouais, nous aussi, espionnage aussi, tous les groupes. Le meurtre, ça peut être au moins un groupe. Entre 2016 et 2020, j'avais beaucoup Donald Trump, le danger. En ce moment, j'ai Poutine. Quand je fais GIGES dans les classes, même avec des jeunes, Poutine, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, je peux avoir Macron, je peux avoir Le Pen, quand je l'ai fait à Istanbul, j'ai eu Erdogan, et quand je l'ai fait au Mali, le président pour la planète et la démocratie. Donc là, vous récoltez, vous voyez votre séance de philosophie, vous êtes dans une ruse pédagogique, vous les mettez en petits groupes, être invisibles, vous êtes sûr que sur votre tableau, vous aurez des exemples de transgression des interdits, soit pour soi, soit dans l'idée de rendre la justice. Vous avez collecté votre matériel philosophique. Alors, j'ai des traces écrites, vous voyez peut-être pas bien, je peux vous en citer quelques-uns, mais vous voyez, là, on est à Creil, en CE2, voler des bons points, voler dans les magasins, faire croire qu'on est en fantôme, rester au lit, sécher les coups, récupérer des objets confisqués par la maîtresse, écouter les conversations des autres, sauver les gens, on a tout. Là, on est à Bamako avec des troisièmes, voler, se faire plaisir, faire des blagues, espionner, tuer les présidents pour la planète et la démocratie, prendre le pouvoir, libérer les prisonniers, me venger, toutes les catégories y sont. Voyager, vous voyez, frauder, prendre l'avion pour aller à Cuba. Et à Istanbul, regardez, voler, frauder, espionner, on a toutes les catégories à partir de cette expérience de pensée. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que vous êtes à 35 minutes d'atelier, il reste 35 minutes. Ces 35 minutes, vous pouvez faire, c'est un exercice qui est proposé dans le manuel, on fait ce qu'on appelle une cueillette de questions. Ça, c'est un exercice qu'a élaboré Mathieu Lipman dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on lit une histoire, on s'imagine à la place du personnage, on récolte les idées, comme là, les idées de transgression, et là, on va demander aux enfants, regardez, on s'est imaginé invisible une journée, regardez votre tableau. Et bien maintenant, vous allez formuler une question philosophique qui pourrait faire l'objet d'une discussion entre vous. C'est un exercice individuel, on demande aux enfants de formuler une question. Alors, on va leur donner des critères, bien sûr, qu'est-ce que c'est qu'une question philosophique, et on étaye, plus ils débutent, moins ils savent faire. Donc, on étaye, on leur donne des modèles, donc c'est une question qui peut commencer par faut-il, est-ce que, peut-on, c'est pas une question avec du jeu, c'est pas une question sur JGS, c'est une question qui touche tous les êtres humains. Donc, c'est on, nous, les humains, les humains, doivent-ils, faut-ils, qu'est-ce que, donc on leur donne des éléments de formulation d'une question philosophique et on les laisse formuler individuellement. Il y en a 4-5 qui vont proposer leurs questions au groupe, on les aide à reformuler, et une fois qu'on a 4 questions philosophiques au tableau, la classe vote pour la question qui fera l'objet des 15 dernières minutes, par exemple, de discussion. Voilà l'agencement possible de l'atelier. Donc, la question philosophique, elle doit être universelle, elle concerne tous les êtres humains sur cette planète, elle est intemporelle, Platon se l'a posé déjà, on se la pose toujours aujourd'hui, sur un thème qui est central, la liberté, la justice, le pouvoir, le bien, le mal, si on prend GGS, il faut leur dire, question, vous voyez, ça porte sur la liberté, sur la justice, sur le bien, le mal, sur la morale, une question que tous les humains se posent, qu'on se posait déjà du temps de Platon, et la science ne doit pas y répondre. Elle doit faire vraiment l'objet d'une discussion. tout le monde des cueillettes de questions, vous voyez, ceux dont sont capables les enfants. Regardez, à Istanbul, ils ont voté pour « Est-ce qu'on peut faire le mal pour le bien ? » Super question. Cueillette de questions, et on prend cinq questions. Est-ce que le pouvoir change les ordres ? Est-ce que le pouvoir rend mauvais ? Et une fois qu'on a ces cinq questions, ils votent, et vous voyez la question qui a été votée. Est-ce qu'on peut faire le mal pour le bien ? 15-20 minutes de discussion sur la question qui est votée par le groupe. CM2, alors vous voyez peut-être pas bien, des CM2 à Saint-Louis du Sénégal, ils ont voté sur « Est-ce qu'on peut avoir des regrets quand on fait quelque chose d'interdit ? » Et la deuxième question, c'est « Avons-nous besoin des lois ? » Et la première question, est-ce que ce serait bien si on pouvait faire tout ce qu'on veut ? Super question. Et là, regardez, en sixième à Nouméa, les questions sont magnifiques. L'homme est-il bon ou méchant ? Vous avez quelqu'un, il peut faire tout ce qu'il veut sans être puni ? Il se précipite vers le bien, il se précipite vers le mal. L'homme est-il bon ou méchant ? À quoi ressemblerait un monde sans loi ? Et ils ont voté pour cette question-là et qu'est-ce qu'un pouvoir juste ? Donc voyez de quoi ils sont capables. C'est extraordinaire, on a vraiment des… Ils sont très étonnants, moi ils continuent à m'étonner 25 ans plus tard, j'ai commencé, mais de séance en séance, à chaque fois, ils m'impattent. Si vous ne voulez pas faire la cueillette de questions parce que vous trouvez que c'est un exercice qui est trop difficile pour vos élèves, vous trouvez que vraiment ils n'en sont pas là, ce que vous allez leur demander, ce n'est pas accessible. Eh bien, vous prenez les exemples de transgression des interdits, on revient en arrière dans la séance, donc on a au tableau voler, tricher et là vous lancez une séance de discussion de 15-20 minutes sur une question que vous, vous avez choisie. Les enfants, regardez, vous êtes imaginés invisibles, ça vole, ça triche pour soi, pour les autres, maintenant on va passer 15-20 minutes et on va discuter tous ensemble. Et la question sur laquelle on va discuter, c'est pourquoi les adultes vous interdisent de faire tout ce que vous voulez ? Vous avez une journée, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, regardez votre tableau, c'est pile ce que les adultes vous interdisent de faire. Ne pas manger de bonbons, aller à l'école, ne pas conduire la voiture, tout ce que vous avez envie de faire. S'il n'y avait pas les adultes, c'est pile ce qui vous interdisent ou ce qui vous oblige de faire. Et là, 15-20 minutes sur la fonction des interdits. Ou alors, vous les emmenez vers à quoi ça ressemblerait un monde sans loi ? Est-ce que ce serait vraiment bien ? Est-ce que les enfants vous disent « ce serait super » ? Vous êtes sûr que ce serait super ? Ce serait bien si on vivait dans un monde où tout le monde pourrait faire tout ce qu'il veut sans qu'il n'y ait aucune loi, aucune règle ? À quoi ça ressemblerait un monde sans loi ? Et là, vous avez une belle séance de discussion sur la fonction des lois pour vivre ensemble. Ce serait peut-être un petit peu le chaos quand même. Ce serait peut-être un petit peu dangereux. Puis ce serait peut-être un peu injuste. Peut-être la loi du plus fort. S'il n'y avait pas de règles, s'il n'y avait pas de loi, qu'est-ce qui aurait le pouvoir finalement ? Le plus fort physiquement ? Est-ce que c'est juste ça ? Donc la loi qui permet peut-être d'établir un peu plus de sécurité, de protection, mais aussi un petit peu plus de justice. Ce sont des belles séances, ça. Ou vous les emmenez, vous voyez, c'est un choix, c'est un choix que vous faites. Je les emmène du côté de la morale. Tiens, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de transgresser la loi quand on est seul ? Si on est tout seul à l'école ou tout seul dans un magasin, est-ce qu'on va forcément voler, tricher ? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en moi, quelque chose en nous qui nous empêcherait, même si on pouvait voler, tricher, espionner, de le faire ? Ou pas, il faut voir. Donc vous voyez des belles séances sur la Nodigès. Je vois que le temps passe. Je peux me prendre cinq bonnes minutes de conclusion. Je regarde Morgane pour la gestion du temps. Quand je suis allée au Bénin, j'arrive avec mon compte occidental, Platon, et ils m'ont offert un compte béninois qui s'appelle Le planteur et la bague. C'est un planteur qui découvre une bague qui lui donne la possibilité de faire tout ce qu'il veut en toute impunité. C'est la même histoire que la Nodigès. Formidable. L'universalité des récits et l'universalité de la philosophie. Allez, en conclusion, je vais essayer d'être rapide, mais pour moi, c'est important. C'est la dimension politique de la philo pour enfants. Si on veut démocratiser l'exercice de la philosophie, ce n'est pas seulement pour la discipline philosophie. Bien sûr, c'est important que la philosophie comme les mathématiques soient enseignées dès le plus jeune âge, mais ça dépasse largement, si vous voulez, les revendications didactiques et disciplinaires. Il y a un enjeu politique de faire de la philo avec les enfants. Et je reviendrai même à la pensée des Lumières. Je vous ai mis une illustration de Goya, le sommeil de la raison engendre des monstres. Il y a un enjeu politique et démocratique. Je vais me servir d'une philosophe qui s'appelle Anna Arendt. Anna Arendt, alors vous la connaissez peut-être, philosophe des années, elle fait ses études dans les années 20, en Allemagne, elle est juive, et elle va connaître l'avènement du nazisme. Les philosophes des Lumières, Rousseau et Kant, quand ils pensaient ce que pourrait être une démocratie, alors qu'ils vivaient sous des monarchies de droit divin, c'était de la science-fiction politique pour la démocratie et la République, des gens comme Rousseau et comme Kant, étaient persuadés qu'un jour, peut-être un jour, si les gens sont éduqués, si les gens vont à l'école, le monde sera forcément meilleur. C'est-à-dire que le savoir allait sauver l'humanité de la barbarie. L'espoir des Lumières, c'était ça. Ce qui se passe au milieu du XXe siècle, c'est que dans un État éclairé, l'Allemagne démocratique, où les gens vont à l'école, va surgir la barbarie. Et ça, c'est un vrai scandale pour les Lumières. C'est-à-dire que des gens qui sont cultivés, comme Hachemann, on va le voir, intelligents, rationnels, éduqués, peuvent générer de la barbarie. Alors ça, des philosophes pour Kant et Rousseau, c'était inimaginable. Eh bien, si. Donc, Anna Arendt, elle assiste à ça, à cet effondrement de l'espoir des Lumières dans le savoir qui allait nous sauver de la barbarie. Et pour essayer de comprendre, elle va assister dans les années 60 au procès d'un haut dignitaire nazi, Hachemann, qui a été arrêté en Argentine, qui est jugé à Jérusalem, et elle assiste à ce procès. Et elle essaye de comprendre comment un être cultivé, intelligent, rationnel, civilisé, instruit, peut être un barbare. Et elle fait une distinction qui est fondamentale, c'est la distinction entre l'intelligence et la pensée. Elle va dire Hachemann est intelligent, Hachemann est cultivé, Hachemann est incapable de penser. Et elle dit la banalité du mal, le concept, c'est-à-dire on peut être très intelligent, rationnellement, très poli. Tous les voisins d'Hachemann disaient à quel point c'était un voisin serviable. Il est extrêmement poli avec le président, on voit que c'est un homme qui tient. Et on peut être poli et barbare. Et on peut être cultivé et barbare. Parce que justement, comme le dit Anna Arendt, Hachemann, elle se rend compte dans son procès, il est incapable de penser. Il n'est pas stupide, mais il ne sait pas penser. Il ne fait pas la distinction entre ce qui est légal et légitime. Quand on lui dit « mais vous avez déporté des gens », il dit « mais moi j'ai appliqué les ordres, moi j'étais fonctionnaire, on m'a demandé de remplir des trains, ils étaient bien remplis, je n'ai rien fait d'illégal ». Il se réfugie là-dessus, incapable d'empathie, incapable d'avoir de l'esprit critique, incapable de faire la distinction fondamentale en philo entre le légal et le légitime, incapable d'esprit critique. C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. C'est une phrase fondamentale d'Anna Arendt. Et Anna Arendt, elle dit « pour que l'éducation dans des démocraties soit véritablement une formation de citoyens éclairée, elle ne doit pas seulement développer, pas seulement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais elle ne doit pas seulement développer l'intelligence rationnelle des sujets par une transmission passive de la culture et de la rationalité, même si c'est important à la culture, la transmission de la culture. Mais ce n'est pas ça le véritable exercice citoyen. Le véritable exercice citoyen, il se fait dans l'exercice de la pensée, c'est-à-dire l'esprit critique, le doute, la complexité, en lien profond avec l'empathie, le face-à-face des visages dont on parlait, l'écoute, l'acceptation des désaccords et de sa propre vulnérabilité. Il y a plein de choses, je ne sais pas. Et c'est juste normal de ne pas savoir. Et elle appelle de ses voeux, c'est une expression que je voudrais qu'on retienne en conclusion, des oasis de pensée. Une autre philosophe que j'aime beaucoup, je vous conseille sa lecture, c'est un ouvrage qui est très facile à lire, Les émotions démocratiques, Martin Neusbaum, 2011, elle dit on va vers une très grave crise démocratique parce que les systèmes éducatifs n'éveillent plus à la pensée. On est dans des systèmes éducatifs qui forment des gens à des compétences technologiques, mais on évacue les humanités et on oublie justement d'éveiller à la pensée. Et elle cite Mathieu Lippmann, d'ailleurs, et la philo pour enfants et elle dit si on continue comme ça, on va avoir des très graves crises démocratiques. 2011, elle dit ça. Dernière référence, promis, Artmut Rosam, il est le parrain de la chaire UNESCO. Alors lui, il dit qu'il y a des crises démocratiques parce qu'on ne prend pas le temps de décélérer. On ne prend pas le temps et la distance nécessaires pour penser sereinement. Voilà, on ne pense plus, on agit dans l'urgence absolue. Et lui aussi, il dit qu'on va vers des graves crises démocratiques parce qu'on n'offre pas aux citoyens ces espaces de décélération. Et c'est vraiment la dernière diapo. Les ateliers de philosophie dans les écoles, les bibliothèques, les théâtes, tout ce que vous voulez, sont des oasis de pensée et de décélération. Et en ce sens-là, ils sont nécessaires à la vie démocratique et républicaine, puisque on est dans le système français. c'est-à-dire que les valeurs républicaines et la démocratie ne pourront véritablement fonctionner que si on offre à nos élèves ces oasis de pensée et les ateliers de philosophie sont ces oasis en acte. Voilà, merci. Ça, c'est une petite fille du Cap Vert avec la marionnette de Socrate qui fait c'est top la philo. Voilà. Et je remercie Hachette pour sa fidélité parce que la première version du manuel, c'est 2007. Et juste pour une anecdote, il n'y avait pas le mot philo en 2007 parce que c'était encore trop expérimental, c'était lire, réfléchir et débattre. Je n'avais pas réussi à mettre le mot philo. Et là, regardez, on est en 2022 et là, de 2007 à 2022, en gros, il y a le mot philosophie et j'en suis ravie. Voilà. Donc, merci encore à Hachette pour sa fidélité et le soutien que vous portez à la philo pour enfants et en lycée professionnel aussi. Alors, bonjour, je me présente, je suis enseignante de français en collège et je sais que les ateliers philo, c'est quelque chose, je débute dans la profession que j'aimerais bien mettre en place et du coup, j'ai une question. Est-ce que vous estimez qu'il faut être extrêmement calé en philosophie pour pouvoir monter un atelier philo ? Parce que moi, la philo, ça remonte à mes années prépa. J'ai encore des restes, j'ai encore des cours, mais je ne suis pas enseignante en philosophie. Et du coup, est-ce que vous estimez que c'est absolument nécessaire d'être très, très calé sur le sujet si on veut correctement animer un atelier de philosophie, par exemple, dans le cadre d'un collège ? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Ni plus ni moins qu'une autre discipline. C'est-à-dire que, alors, les ateliers philo, le collège, bien sûr, mais aussi cycle 1, cycle 2 et cycle 3, je crois que quand un enseignant propose une séance de science au cycle 3, il prépare aussi d'un point de vue disciplinaire sa séance. Je crois qu'en philo, c'est ni plus ni moins que les autres disciplines. Donc, pour préparer un atelier de philosophie en amont de la classe terminale, je pense qu'un bon manuel de philosophie pour refaire le point soi-même sur la notion. Si vous voulez traiter de la question du bonheur avec vos élèves, vous allez relire le chapitre sur le bonheur, un bon manuel de philo de terminale, les bases. Vous voyez, ni plus ni moins qu'une séance de science ou d'histoire. Donc, la base disciplinaire, elle est importante, mais il ne faut pas être agrégé de philo pour animer des ateliers de philo en amont de la classe terminale. Par contre, comme on anime à l'école élémentaire une séance de séance d'histoire, de science, on prépare en amont d'un point de vue disciplinaire. Et vous avez des outils pour ça. Et dans les manuels, justement, chez la scène, vous avez toujours un point notionnel, des repères, pour refaire évidemment soi-même le point sur la notion qu'on va aborder. Merci beaucoup pour votre réponse. En bibliothèque, c'est dur de régulariser avec les mêmes enfants la philo. Oui, c'est ce qu'on appelle le one-shot en bibliothèque, mais ce qu'il faut, c'est qu'il sorte vraiment avec l'idée que c'est joyeux de penser. Vous voyez, quand on s'imagine invisible, par exemple, c'est une expérience, c'est hyper joyeux, quoi. C'est extrêmement ludique. Les albums qu'on propose, je pense à Yakouba aussi, c'est des albums qui sont absolument magnifiques. Il y a beaucoup, beaucoup de plaisir. dire, c'est difficile, mais c'est joyeux. Moi, je dirais qu'en bibliothèque, il faut leur dire, voilà, on s'empare de ça, la complexité de pensée. Bonjour, Sabrina, que je vois, avec qui j'ai fait des ateliers pendant des années, j'irai vite voir là. On s'appelle après. Oui, bonjour, Edwige. Bonjour, Sabrina. Quel plaisir de te voir et de t'entendre. Ça me rappelle des souvenirs que je peux témoigner, d'ailleurs, de ton intervention dans notre école. Je suis enseignante spécialisée, donc, en Ulysse, et j'ai eu le bonheur et la joie de travailler avec Edwige, qui nous a emmenés jusqu'à l'UNESCO, donc quel bonheur. Donc, oui, une belle expérience avec les enfants et qu'on essaye de continuer, notamment par rapport, on parlait de la bibliothèque, justement, et on a le projet de relancer un peu une BCD au sein de l'école où l'on est pour, justement, orienter les choix des élèves autour d'albums avec un thème commun que chacun pourrait lire. Donc, plusieurs élèves pourraient lire le même livre et en tout cas pour partager ensemble après une réflexion et sur la même conduite que tu nous as expliquée autour de l'anneau de GGS. Là, ça serait avec plusieurs albums sur un thème commun. Donc, c'est riche, vraiment très, très riche et justement pouvoir utiliser une BCD autrement qu'en laissant libre choix aux élèves, même s'il peut y avoir ces temps-là. Mais en tout cas, c'est très, très intéressant à pouvoir monter. C'est vrai que ces ateliers de philo, quand ils sont faits avec la littérature aussi, ça donne aux enfants aussi une autre dimension de la littérature. Oui, oui. Et puis, une réflexion sur le monde. On est dans un milieu quand même pas très sécurisant. Je trouve, on a vécu en plus, notamment ces derniers temps, une période qui était assez troublante et troublée. On en entend encore tous les matins. Quand on allume la radio, c'est terrible. Ce qui nous menace, c'est ta conclusion avec Anna Arendt et ses pensées qui montent à travers normalement une population éclairée. Moi, je m'étonne toujours de l'école, effectivement, qui fait son travail à la base et on arrive à des gens qui votent pour des idées qui... L'histoire nous a prouvé qu'elles n'étaient pas belles. Donc, voilà, on peut... Comment porter espoir dans de telles pensées ? Donc, oui, ça fait écho, ça bouleverse et les enfants sont bouleversés aussi par ce monde qui devient très, très insécure. Donc, c'est des belles... Des belles oasis de pensées, justement, pour essayer d'interpréter et de donner du sens. Je crois qu'on est dans donner du sens au monde qui nous entoure et là, c'est une belle ouverture. Et en passant par la littérature, ce pas de côté qu'on fait qui est vraiment... On se réfugie dans ce monde de l'imaginaire mais pas pour oublier le réel mais au contraire parce que quand on va revenir dans le réel ce passage par l'imaginaire il aura éclairé le réel. Et c'est vraiment très important aussi je vois par exemple la guerre, etc. De réfléchir sur la guerre on va prendre des lesbiettas on va prendre des albums on va me faire ce pas de côté affectif qui va nous permettre de réfléchir sereinement parce que sinon on est trop angoissé on est trop chargé d'affect et d'émotion. Oui et puis ça permet aussi d'enrichir les cours d'histoire parce que quand on fait un cours d'histoire on se met un peu on peut être un peu à distance tandis que là ça a un impact. Donc ça explique. Ça explique. Je suis vraiment... Je remercie encore Rachette parce que là la dernière version c'était 2016 et puis moi aussi ma réflexion sur les ateliers philo le développement quantitatif des ateliers philo sur le terrain c'est une chose magnifique mais il y a aussi des risques de dérive qu'il faut essayer d'éviter donc j'ai essayé de faire aussi des... En tout cas moi ma vision des ateliers philo qu'est-ce que ne sont pas les ateliers philo de quoi il faut se prémunir la question de la préparation des séances dont parlait Caroline tout à l'heure qui est importante ça ne s'improvise pas non plus c'est pas un atelier de parole libre c'est pas une psychothérapie de groupe on ne sollicite pas sur l'intimité c'est beaucoup de choses il y a des... voilà des contre-vérités me semble-t-il sur l'idée qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en philo j'entends souvent ça pour moi pas du tout il y a des mauvaises façons de répondre aux questions on ne peut pas dire tout et n'importe quoi il faut éviter le relativisme aussi tout ne se vaut pas toutes les réponses qui sont données dans les ateliers philo tout ce que disent les enfants et pas à prendre comme ça comme argent comptant ils disent aussi plein de préjugés plein de contre-vérités historiques scientifiques donc il y a une exigence de rationalité et l'adulte intervient beaucoup j'entends souvent aussi que l'adulte devrait être en retrait dans les ateliers philo alors je m'inscris en faux l'adulte est très présent il y a un étayage qui doit être fait par l'adulte pour éviter le café du commerce justement ou la leçon de morale déguisée donc voilà j'ai essayé de faire un petit peu un état des lieux aussi des représentations qui me semblent un peu fausses sur ce que c'est que l'atelier philo bon puis après chacun est libre évidemment d'avoir sa propre vision de ce que ça peut être un atelier de philo pour enfants mais en tout cas j'ai essayé de donner moi mon point de vue sur la question et avec des nouvelles séquences aussi donc il est vraiment complètement nouveau pour le coup 4-5ème de l'ouvrage 4-5ème est entièrement refait donc pour moi c'est quasiment vraiment un nouvel ouvrage une vraie réédition plus qu'une réédition c'est plus qu'une réédition dans quel cadre intervenez-vous dans les écoles comment mettre en place une intervention pour oser se lancer seule ensuite il y a des associations qui proposent d'abord on a un diplôme universitaire à l'université de Nantes donc je vous invite pour celles qui souhaiteraient se lancer dans une formation universitaire il y a un site internet vous le trouverez facilement c'est un DU animé des ateliers philo il y a des associations qui proposent des formations aussi je pense à CES je pense aux petites lumières il y a plusieurs associations qui proposent des formations et puis après alors moi quand j'interviens dans les écoles c'est un titre de chercheur donc je n'interviens pas dans beaucoup d'écoles forcément je n'ai pas le don d'ubiguïté mais n'hésitez pas sur le site de la chaire UNESCO on recense les formations les ressources qui seraient à votre disposition pour pour vous former mais c'est vrai que c'est important la question de la formation n'hésitez pas à demander à vos inspecteurs inspectrices des heures de formation sur le sujet pour le coup moi et mon équipe parce qu'on est une équipe aussi à travailler à la chaire UNESCO on fait des interventions en circonscription Sarcel Creil notamment dans le cadre des cités éducatives ils ont débloqué des heures de formation continue donc c'est possible il faut solliciter puis à Chète on peut refaire des conférences aussi pareil je n'ai pas le don d'ubiguïté donc je ne vais peut-être pas répondre à toutes les demandes mais vraiment vous avez une bibliographie à la fin du manuel et vous avez le site de la chaire UNESCO qui recense les ressources et formations disponibles vous avez quand même l'embarras du choix il y a vraiment beaucoup de choses qui se développent en ce moment comment ça arrête une séance de discussion philo y a-t-il une conclusion alors moi je alors je travaille par séquence c'est-à-dire on reste un mois voire six semaines sur la même notion donc on alimente culturellement avant les séances de discussion on lecture plaisir lecture offerte aux enfants donc ils ont une culture littéraire commune sur par exemple le bonheur voilà on a deux trois séances de discussion sous le modèle que je vous ai donné avec l'anodigest donc on relit une nouvelle histoire on se met en petit groupe on s'imagine à la place des personnages on revient on fait des cueillettes de questions ou des discussions sur le thème à chaque fois on termine par une trace écrite individuelle et surtout on écrit beaucoup au tableau soi-même l'animateur ou un élève peut être chargé de prise de notes en tout cas on prend des notes et on garde la mémoire de ce qui s'est dit d'une séance à une autre et je propose toujours une dernière séance où on fait une affiche par exemple qui synthétise les différentes idées les distinctions qu'on a eues pendant toutes les séances de discussion donc il y a des traces écrites notamment collectives qui permettent de garder la trace avec les distinctions qu'on a faites voilà aimer ses amis aimer ses parents aimer son amoureux son amoureuse le légal le légitime croire savoir voilà donc on a construit des distinctions on a eu des idées on a eu des désaccords et tout ça ça peut faire des écoles de pensée aussi on peut rencontrer des philosophes donc la trace écrite elle est essentielle parce que sinon de toute façon on ne garde pas la mémoire et on ne garde pas la trace de ce qui se dit et de ce qui se travaille pendant les ateliers est-ce que vous ou d'autres ont mené des expériences en petite section non 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 ce qu'on fait en petite section on alimente le langage voilà donc lire des albums je pense que vraiment moi je dirais qu'on peut vraiment parler de philosophie à partir du moment où les enfants sont capables aussi de s'abstraire du vécu de parler à la place des personnages d'être capable de discuter aussi avec leurs camarades vraiment d'argumenter je dirais grande section mais après tout ce qui contribue à donner du vocabulaire à développer le langage et à culturer d'un point de vue littéraire ça fait partie du travail en amont la récurrence des ateliers avec un même groupe est-elle nécessaire c'est mieux c'est ce que je disais tout à l'heure comme c'est difficile de philosopher c'est vraiment je fais la métaphore avec l'instrument de musique si vous voulez apprendre à jouer du violon ou du piano 3-4 séances ça va être juste vous allez être initié par contre plus on en fait plus on s'entraîne et meilleur on peut être donc la philo c'est un peu pareil donc plus on en fait et plus on muscle je le dis aux enfants c'est la gymnastique du cerveau on muscle notre capacité à penser pour faire la comparaison avec le jogging je crois que c'est la première fois si vous faites un jogging vous n'allez pas courir une heure et demie la première fois on va courir deux minutes trois minutes on va être crevé et puis on y va une deuxième puis une troisième et puis voilà et puis au fur et à mesure on va muscler notre capacité à courir longtemps ou à jouer d'un instrument de musique je pense que la philosophie notre capacité à penser par nous-mêmes à développer l'esprit critique à écouter le point de vue des autres ce sont un exercice intellectuel extrêmement difficile et donc comme tout ce qui est difficile ça va nécessiter du temps et de la régularité après moi je dis même une fois en bibliothèque c'est toujours ça de pris vous voyez par contre bon ben l'objectif ça va pas être développer l'esprit critique mais c'est juste que le mot philosophie il résonnera avec plaisir avec le c'est difficile mais c'est joyeux voilà parce que ce sera imagine invisible ce sera un exercice qui est ludique et c'est cette joie de penser quoi donc si on le fait qu'une fois ben déjà ils sortent avec cette idée que le mot philo c'est pas ennui c'est pas c'est chiant c'est c'est joyeux et et ce sera déjà ça après si vous pouvez le faire toute l'année avec votre classe voire projet d'école alors évidemment ben les effets ils seront ils seront extraordinaires quoi sur d'autres compétences est-ce qu'on peut recevoir des classes dans des bibliothèques ben oui 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 au contraire il y a pas mal de bibliothèques qui proposent des dans leur formation continue des ateliers philo Paris les bibliothèques de Paris ont organisé des sessions de formation j'en ai fait une à Toulouse il y a quelques années sur Nantes aussi donc les bibliothèques sont très intéressées aussi par ces ateliers donc et au contraire c'est un c'est un super partenariat quelqu'un qui s'intéresse au diplôme à Nantes ah ben voilà ben écoutez allez sur le site voilà vous googleisez ça vous verrez diplôme universitaire philo avec les enfants université de Nantes et vous trouverez la maquette de formation c'est 11 jours sur l'année pendant les vacances scolaires ce qui permet aux enseignants de venir j'ai beaucoup d'enseignants qui sont inscrits 11 jours en présentiel au Mans et c'est le seul diplôme universitaire qui est reconnu par l'UNESCO et on a une super équipe c'est vraiment moi tous ceux qui voudraient moi je vous encourage à dire c'est une belle aventure ce diplôme universitaire aussi vacances de la zone du Mans de Nantes B et CHF avec la C ou la A ça dépend mais en tout cas c'est toujours sur la zone B ça c'est sûr mais on a des gens du monde entier j'ai des gens qui viennent du Liban qui viennent d'Algérie qui viennent du Sénégal de Suisse de Belgique bon et puis beaucoup de France évidemment mais on a aussi des gens qui viennent de l'étranger pour suivre ce diplôme là parce qu'il n'y a pas beaucoup justement de formation diplômante sur la philo avec les enfants donc et puis allez-y lancez-vous c'est vraiment pour les enfants qu'on fait ça j'ai parlé de l'enjeu politique tout à l'heure mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu démocratique et républicain de proposer ce type d'activité c'est pas la recette magique il faut être ambitieux et humble quand on fait ce métier d'enseignant mais proposer des choses ambitieuses qui ont un sens politique c'est vraiment très important merci à vous de votre présence et puis lancez-vous surtout parce que vraiment les ateliers philo c'est vous c'est grâce à vous c'est vous les relais auprès des enfants donc merci à vous de vous emparer de nos outils de nos recherches et de nos publications parce que c'est grâce à vous que les enfants en bénéficieront merci beaucoup pour votre participation et encore merci à Edwige merci à Chète encore merci à toute l'équipe et n'hésitez pas du coup à partager le replay à qui pourrait être intéressé autour de vous voilà bonne fin de journée à tous et à toutes à bientôt merci au revoir merci à tous et à tous